Une mer turquoise, du soleil et des jolies nanas. Pour être vrai, ce cliché sur le Club Med n'en est pas pour autant réducteur. Le club, c'est aussi et peut-être avant tout une maman qui, le temps des vacances, prend soin de ses enfants, les petits comme les grands. Oui, oui ! Dès l'arrivée à l'aéroport jusqu'au jour du départ, les clients qu'on appelle les GM, les gentils membres, se laissent guider. Lors des grandes arrivées, tous les animateurs, les G.O. sont mobilisés. Cocktail de bienvenue, petit sandwich et ambiance bon enfant, le client doit se sentir immédiatement, comme à la maison. Aller à l'aéroport, accueillir les gens, leur montrer leur chambre, porter leur bagage, ça fait partie du travail de tous les G.O. Mais c'est sympa, c'est ainsi qu'on rencontre les nouveaux GM et qu'on apprend à mieux les connaître. Le sport est l'activité principale qui rythme les journées. On trouve les grands classiques comme le tir à l'arc, le tennis ou la planche à voile. Là, mais non, on va apprendre à tourner avant de partir. Et d'autres plus inattendus comme le trapèze volant proposé dans 19 villages, comme ici en Guadeloupe. C'est pas correct de faire du trapèze sans de la magnésie. Un soir, je suis passé vers le trapèze, j'ai vu ça, je me suis dit qu'il fallait tenter. La première fois, c'est vraiment flippant, je veux dire. Et puis après, disons qu'aujourd'hui, là, ça a été mieux. C'était ma troisième fois, la quatrième fois. Et je trouve que j'ai été moins perdu vide, etc. Il faut le faire, il faut le tenter. Parce que bon, on voit ça au cirque et justement, c'est l'occasion ici. Tout doit être fait en sorte qu'il se sente bien ici et qu'il ne manque de rien. Maintenant, bon, il peut aller à l'extérieur, mais le principal, c'est de le retenir ici. Les retenir en multipliant les animations, de préférence à côté du bar. Car le GM est aussi un consommateur. Bref, si les vêtements présentés lors de ce défilé proviennent exclusivement de la boutique du club, ce n'est pas le fruit du hasard. Il faut qu'une personne dépense entre, je dirais, entre 35 et 40 francs par jour à la boutique. Côté buffet, l'entreprise ne m'égote ni sur la qualité, ni sur la quantité. La plupart des choses, on jette pour pratiquement tout, quoi. Parce que sinon, ils ont l'impression de manger deux fois la même chose. Donc, tout ça, on jette. Ce n'est pas récupérable. On va essayer de récupérer les oeufs, peut-être. La vie quotidienne d'un club, où qu'il soit dans le monde, ce sont les G.O., les GM et le personnel de service. Colette travaille depuis 28 ans au Bucani en Martinique. Mais depuis quelques années, Colette et ses collègues trouvent que les choses ont bien changé. Bon, maintenant, on ne nous met à pas. Nous ne sommes rien dans le club. Nous travaillons. Bon, et puis c'est tout, allez chez vous. Parce qu'avant, on nous présentait à tous les G.O. Et au GM. Et on nous présentait tous les G.O. Donc, on savait qui et qui. On savait tout. Maintenant. Matin, midi et soir, nous mangeons avec les GM. Je leur donne le programme des animations. Ils me posent des questions. Et c'est vrai que les gens se sentent plus à l'aise quand ils ont mangé avec nous. À peine sortis de table, les G.O. filent en coulisses pour le spectacle qui commence généralement vers 21h30 avant de se prolonger jusqu'à l'aube à la discothèque. Monde merveilleux où l'on n'a que des amis où apparemment l'argent n'existe pas puisque l'on paye ses consommations avec des tickets bars. Un village, c'est aussi une entreprise. Sauf qu'ici, le patron n'est jamais le dernier à faire la fête. C'est même un critère pour être bien noté par les clients qui reçoivent après les vacances ce questionnaire. Le GM reçoit celui-ci. Et le G.O. chef de village reçoit celui-ci avec tous ses chiffres. Ça nous permet de savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien et ce qui est très très bien. Et à travers cela, ça nous donne des éléments et des points très caractéristiques pour analyser notre village. Cela permet également à la direction générale du Club Med d'évaluer le travail du chef de village et d'établir ainsi sa prime de fin d'année. Un reportage de notre journaliste Thierry Caillibault tourné au Club des Bucaniers en Martinique ou encore à la Caravelle en Guadeloupe, les deux villages du Club aux Antilles. Thierry Caillibault